Là, par exemple, vous ne pouvez pas savoir si je suis content ou si je ne suis pas du tout content d'être là. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Non mais, t'en fais peur. J'avais un père qui était un clown un peu et qui nous montrait beaucoup, beaucoup de choses de Charlie Chaplin. Et puis, il nous a emmené au théâtre voir des pièces de Marivaux. Et donc, pour moi, la fiction, c'est souvent lié au masque, au fait qu'on prétendait être quelqu'un, puis on est quelqu'un d'autre. J'aimais bien tout ça. J'aimais bien Arsène Lupin aussi, qui passait à la télévision. Tout ça me fascinait, ou même dans l'agence touriste, qu'ils se déguisaient, ils m'étaient dans Mission Impossible. Enfin, tout ça, c'est ma jeunesse. Ce qui m'intéressait, c'était les déguisements psychologiques, les mensonges. Dans tous mes films, il y a ça. Dans La Belle Époque, ils se font semblant d'être à une autre époque. Et ils jouent d'autres personnages pour se plaire les uns les autres. Dans Mascarade, pour se plaire, ils s'inventent aussi des vies. Les changements d'identité, pour pouvoir se tromper, pour pouvoir se plaire, ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fait peur. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais toujours peur, en tant que fils de machin, tout ça, qu'on essaye de m'avoir quand j'étais adolescent. J'avais peur qu'aussi bien les garçons que les filles me mentent pour pouvoir me soutirer quelque chose. Parce que ça m'est arrivé. Je suis tombé sur des femmes dans ma vie qui ont prétendu être des femmes qu'elles n'étaient pas. Et j'en ai gardé un souvenir à la fois de quelque chose de déroutant, de romanesque, d'excitant et de super flippant. Si je n'étais pas connu, par exemple, je m'amuserais beaucoup d'arnaquer les gens. Quitte à rendre derrière l'argent, mais juste de m'amuser à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'étais un peu mytho vers 16-17 ans. Au sortir de l'adolescence, j'avais un manque de confiance en moi important. Dans ma famille, j'ai quelqu'un de très très proche qui avait menti aussi beaucoup. Et puis j'ai tourné avec une grande actrice qui mentait aussi. J'arrive à le pardonner quand ce n'est pas juste des mensonges pour se mettre au-dessus. Si c'est un mensonge un peu pour jouer, pour s'amuser, pour faire croire quelque chose ou pour susciter du désir, ça ne me touche plus que si c'est pour écraser. Quand on réalise des films et qu'on essaie de les faire financer, on est toujours un petit peu dans une tentative de séduction. Quand j'ai monté M. et Mme Adelman, je me souviens que moi-même, j'étais très inquiet du potentiel commercial du film et je n'ai pas arrêté de dire et de faire croire à tous ceux à qui je parlais que le film serait une très 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 grande réussite et une belle opération financière. Donc quand on est entrepreneur, ce qui est mon cas, puisque chaque film est une entreprise, on demande beaucoup d'argent, des millions d'euros à chaque fois qu'on fait un film et on doit convaincre des gens. Donc on est quand même dans une entreprise de persuasion. et on joue un peu parfois la confiance en soi. Donc on triche. Là par exemple, vous ne pouvez pas savoir si je suis content ou si je ne suis pas du tout content d'être là. Globalement, en promotion, on est quand même en train d'essayer de berner le public pour leur donner l'impression qu'on va bien, qu'on est sur exactement de ce qu'on a fait, du film qu'on a réalisé, du fait qu'il est passionnant, tout ça. C'est un film, d'ailleurs dans la définition, on verra ça arriver très rapidement, en cinquième position ou en troisième, peut-être en deuxième, mascarade, film 2. C'est d'ailleurs un miracle que ce titre n'ait jamais été pris, parce que moi je trouve le mot très beau. Dedans, il y a mascara. Et mascara, c'est aussi la séduction, le désir, le soir, la nuit. Scara, c'était ce que mettait ma mère quand elle sortait pour aller à l'extérieur et c'était toujours très mauvais signe, ça veut dire que je ne l'allais pas la voir pendant trois heures. Et je détestais quand ma mère sortait.